En fait, il y a des hublots, mais ils ne servent à rien sur le chrono. Ça fait un peu comme, tu sais, aller au car wash et rester dans la voiture. Changement de décor. Maintenant, c'est beaucoup plus calme, un peu moins de vent et surtout, ça mouille moins. Du coup, atelier séchage, réparation à total. Un petit tour d'horizon. Donc là, les affaires qui sèchent. L'organ fait de la couture. Les écoutes sèchent. Les voiles aussi. Petit tour d'horizon à bord de Dévoilez-vous. On est le 8 novembre. Et on va faire un petit état des lieux extérieurs du bateau après le rangement intérieur. Toujours pas mis la main sur mon compère. Alors, une voile. Rico, tu fais quoi ? Je m'étais planqué. Je ne pouvais pas étoyer le bateau. Tu ne viens plus aux soirées ? Non. Merde. J'ai pas un ski. Il ne faut pas être pénard ici. Alors, Éric Perron, tes premières impressions de ces 5 jours de course ? Il faut peut-être cacher dans la voile. Plus sérieusement. 5 jours au taquet. On a à peine à faire partie de Nuavre. Et hop, c'était parti au taquet. Après, un premier tour. C'est compliqué. Après, tartiner fort avec un poids de volant 52 le soir. Un peu surpris. Des changements de voies dans tous les sens. Et puis, le bateau est en bon état. C'est assez cool. On a réussi à mener notre chemin comme ça. Sur les coureurs, aller comme elle est. Et puis, maintenant, il va falloir continuer à cramacher. Et puis, c'est à la fin de la foire qu'on va compter les brouzes. Bon, on est vendredi 10. Ça fait 5 jours qu'on est parti. Alors, un petit bilan ? Bah, écoute, il s'est passé pas mal de choses en 5 jours. Déjà, désolé de ne pas avoir fait plus de nouvelles. Mais les conditions étaient vraiment torrides. On a eu une première partie en manche rapide au reaching pour sortir de la manche. Il y a un passage de front. Et finalement, un contournement d'anticycone qui a été plus compliqué que tu as vu avec des vents jusqu'à 52, je crois, il y a deux nuits. Donc, voilà, pas mal de rebondissements, de choix stratégiques. Là, on est un petit peu décalé de notre côté. Mais voilà, on assume notre choix pour le moment. Et le bateau va bien. Les bonhommes aussi. On a trouvé notre rythme au bout de 5 jours de course. Et voilà, encore plein de belles choses à venir en espérant qu'on reste dans le match jusqu'au bout. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501